Tu ne connais pas Soissons. Moi, je ne connais pas Soissons. Tu ne connais pas Soissons. Tu ne connais pas Soissons. On y va ? Mais si, son équipe est venue une fois à Soissons. Non, je rigole. Kamer Djamani Awards 2016, nous sommes à Berlin en compagnie de Dr Armand Nguengkap, qui est un habitué de cet événement. Cette année, vous projetez un film, Le Tueur Silencieux. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une problématique qui vous tient à cœur. Oui, en fait, c'est une problématique qui me tient à cœur. Je tiens déjà à rappeler que Le Tueur Silencieux, en fait, c'est le premier épisode d'une série sur la santé intitulée Clinique C. Et Le Tueur Silencieux, effectivement, traite d'une problématique qui me tient énormément à cœur, sous laquelle j'ai fait un combat. D'ailleurs, je dis que c'est un combat d'inspiration divine parce que je trouve toute l'énergie depuis quelques années à mener ce combat-là. C'est le combat contre les AVC. D'accord. Je veux dire que pour vous, c'était important de vous greffer à un événement comme les Kamer Djamani Awards, pouvoir communiquer, passer ce message-là. Oui, pour moi, c'est très important. Pourquoi le choix des Kamer Djamani Awards ? Oui, c'est très important parce que l'année dernière, j'étais présent à la première édition des Kamer Djamani Awards. D'ailleurs, j'ai eu le prix de l'engagement associatif par rapport à ces combats que je mène contre les AVC, ce combat que je mène aussi avec le soutien des associations contre la mort sublime du sportif. Et pour cette deuxième édition, j'ai estimé qu'il fallait que j'apporte quelque chose de nouveau, à savoir que je porte la sensibilisation sur notamment le dépistage précoce des facteurs de risque, que la sensibilisation suit la connaissance des signes d'alerte de ces annonciateurs d'AVC et que j'apporte donc cette problématique-là au cœur de la deuxième édition des Kamer Djamani Awards et que je puisse la porter par le visuel. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup oeuvré dans ce combat-là en utilisant des supports écrits, des chroniques santé. J'ai beaucoup oeuvré en utilisant d'ailleurs la radio, le support radio. Mais je me suis beaucoup informé et j'ai compris que nous sommes dans une société qui est surtout basée sur du visuel et qu'on pouvait mieux toucher la cible, mieux sensibiliser le grand public en utilisant du visuel à ce moment. Depuis que vous êtes lancé dans cette aventure de sensibilisation, est-ce que vous avez le sentiment que le message passe ? C'est quoi les retours ? Effectivement, le message pour moi n'est pas encore passé. Il n'est pas encore passé, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de nos compatriotes, de nos frères, de nos sœurs qui meurent d'AVC. Donc en Monde, par exemple, d'après les chiffres de la Fondation de Créant, on a un AVC tous les 5 heures. Et je pense que le message sera passé lorsque la mortalité, la morbidité, à savoir le nombre de personnes qui sont atteintes d'AVC par an, aura nettement diminué. Le message pour moi sera passé lorsque les indices de santé, notamment l'espérance de vie des Camerounais ne sera plus de 54 ans comme on le trouve actuellement. que cette espérance de vie aura dépassé les 60 ans. Pourquoi ne pas atteindre les 80-85 ans comme on le trouve actuellement ici en Europe ou Gézès ? Moi, c'est ça, c'est des indices qui me permettront de comprendre que le message est réellement passé. Mais c'est un message, pour qu'il passe, il faut déjà une révolution de notre mode de pensée. Et que nous puissions inculquer dans notre pensée une culture d'éducation pour la santé. Et que l'après, on ne dénie plus la prévention, qu'on n'ait plus peur d'aller vers le médecin, qu'on n'ait plus peur de dépister parfois des maladies que nous avons mais que nous ignorons. Nous puissions pas être des personnes qui se disent bien portant, mais en fait nous sommes des malades et nous ignorons. Et lorsqu'on aura révolution de notre mode de pensée, cette mentalité, qu'on saura faire du dépistage précoce, qu'on sera sensible à la connaissance d'un certain dossier à l'aide de ces maladies-là qui nous tuent en permanence, pour moi le message sera passé. Quand vous avez parlé avec beaucoup de passion pour se quitter ce soir, il y a la soirée, les aorts, vous avez des attentes particulières ? Vous étiez là à la première édition ? J'étais à la première édition, les attentes particulières, j'ai pas très très bien compris. Donc des attentes particulières par rapport à la soirée, un peu plus de fun, un peu plus de... La première édition était une très très grande réussite, mais je souhaite pour cette deuxième édition qu'on puisse retrouver le même engouement, qu'on puisse retrouver la même générosité, qu'on puisse retrouver la même solidarité. Et les attentes particulières dans les combats que je mène, il y a un combat qui me tient énormément à cœur, c'est la mort subie du sportif. Et nous sommes actuellement dans la diaspora, et moi je souhaite que la diaspora cultive les valeurs de solidarité, de générosité, de fraternité. Et que cette diaspora n'oublie pas, n'oublie pas, ses frères qui sont de l'autre côté au Cameroun. Moi je soutiens actuellement des jeunes de 7 à 12 ans qui se réunissent autour d'un ballon rond, c'est des petits génies, et autour d'un concept s'appelle Cameroun à foot, qui aura lieu du 15 au 18 décembre prochain. Je souhaite que cette diaspora, au cours de cette soirée, manifeste effectivement cette solidarité, cette générosité, cette fraternité par rapport à ces jeunes-là, qui demandent qu'on leur apporte de l'espoir, l'espoir de rêver, et finalement de vivre leur rêve, et non constamment vivre dans le rêve de notre diaspora, qui parfois est souvent décevable. Et j'espère que cette soirée-là, qui a déjà été une grande réussite l'année prochaine, soit une nouvelle fois, une soirée, où on pourra retrouver une diaspora valorisante, positive, émergente, soldaire, et surtout participative dans l'action. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions, et bon Camer, Germany Awards. Et bon séjour. Merci. Merci beaucoup. Et bon retour. Merci.